bonjour à tous une petite vidéo pour vous accompagner réaliser une petite guidance pour cette pleine lune cette super pleine lune du 8 avril précisément elle aura lieu cette nuit en fait au moment alors à moins que vous vous réveillez vraiment précisément en mettant un réveil mais elle aura lieu dans la nuit du 7 au 8 pleine lune en balance donc pleine lune qui vient nous nous reconnecter à toute la sphère relationnelle et on me demande de préciser le relationnel aussi vis-à-vis de nous où en sommes nous dans notre relation de nous à nous dans notre vérité il y a quelque chose avec cette pleine lune de territoire de limite de où est ce que j'ai mis des masques et que maintenant il est temps que ces masques tombent où est ce que je me suis fait laisser entraîner manipuler abuser aussi par par l'autre et qu'il est temps que je me réapproprie ma limite mon territoire mon nom aussi le fait de dire non à quelqu'un est ce que la balance c'est quelqu'un qui peut c'est un signe qui peut avoir du mal à dire non donc voilà il y a aussi le fait de s'opposer de dire non à certaines choses alors j'ai tiré avant de démarrer je ferai le reste du tirage avec vous deux cartes dans les forces de guérison pour avoir vraiment les messages principaux que j'avais à transmettre pour cette pleine lune le premier message ici qui est sorti c'est les dévas les dévas ce sont des êtres de la nature qui ont qui sont très évolués et qui viennent ici à travers les cristaux je voilà on fait regarder ici des cristaux donc je pense que c'est important de de travailler avec les cristaux là pour cette pleine lune qui viennent ici nous questionner sur notre notre vérité en fait qu'est ce qui est bon pour nous qu'est ce qui n'est pas où est ce que je n'ai pas dit stop et j'aurais dû m'arrêter où est ce que je me suis je ne me suis pas autorisé à être en fait à être qui j'étais à exprimer mon opinion mon point de vue ma limite mon il ya vraiment quelque chose là qui passe très fortement dans qui je suis et qui je veux être et même si on me dit que ça c'est bien pour moi qu'est ce que j'en pense moi ça fait d'ailleurs beaucoup écho avec avec l'actualité du monde c'est à dire que voilà on me dit que c'est bien de on me dit que c'est bien de mettre un masque qu'est ce que moi j'en pense on me dit que c'est bien de me confiner qu'est ce que j'en pense je ça ne veut pas dire que on va s'opposer à tout ce qui est fait mais ça veut dire qu'on nourrit notre propre réflexion qu'on nourrit notre propre vérité parce que la vérité de quelqu'un est juste aujourd'hui et peut évoluer demain et qu'il est important dans cette dans ce flot d'informations en ce moment de rester sur votre vérité même si la vôtre aussi peut évoluer changer bien sûr mais ne vous laissez pas emporter par toutes les vérités et là les dévats insistent sur le fait de de se connecter à eux de méditer avec eux de les inviter dans vos rêves dans les dans les pauses énergétiques dans les moments méditatifs et de questionnement vous pouvez vous offrir invitez les à venir vous vous partager moi j'entends leur leur force leur force leur intelligence leur leur capacité à être qu'ils sont et à le et à le rayonner en fait c'est ça que j'entends est vraiment on parle beaucoup 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 des cristaux donc n'hésitez pas à méditer avec des pierres sortez vos pierres d'ailleurs en cette pleine lune ensuite la deuxième carte qui est sortie d'ailleurs on a deux cartes ce qui n'est pas du tout le cas de tout le jeu on a deux cartes dans les mêmes teintes ici avec c'est enfin là on est sur le chakra de la gorge en fait c'est vraiment qui je suis quelle est ma vérité qu'est ce que je n'ai pas dit qu'est ce que je n'ai pas fait pour moi donc ici on a la carte la réflexion avec moi d'ailleurs avec une pleine lune ici et avec le loup le loup qui là est en train de se dire que il en a peut-être assez de la meute et là il a besoin de s'isoler il a besoin d'aller entrer en lui il a besoin d'aller voir parmi tout ce qu'on lui dit donc ça résonne beaucoup avec ce que la carte des dévages juste avant transmettait il a besoin d'aller voir à l'intérieur de lui qu'est ce qui vraiment provient de lui de sa vérité et qu'est ce qui est reconnu par lui il y a vraiment quelque chose de l'ordre de je ne vais pas écouter ce que tu es en train de me dire si je ne me reconnais pas là dedans et si ça ne vibre pas pour moi c'est vraiment qu'est ce qui me paraît juste moi quelle quelle idée j'ai envie de de nourrir quelle idée j'ai envie de laisser croître en moi quelle idée j'ai envie de développer en moi alors on va je vais tirer maintenant des cartes dans le tarot de l'amour parce que cette pleine lune moi j'ai d'ailleurs proposé dans la newsletter un travail sur l'ouverture du coeur cette pleine lune elle nous invite vraiment à ouvrir le coeur donc à être à l'intérieur de nous sans filtre sans masque sans barrière c'est un petit peu comme si là toutes les barrières étaient tombées et que là on n'a pas d'autre possibilité que vraiment d'aller voir à l'intérieur ce qu'il ya à l'intérieur alors ok bah la carte qui vient de sauter la exploration voilà on est ici avec la carte du chemin la carte de de je ne sais pas où je vais mais je vois bien qu'au fond il ya de la lumière il ya il ya vraiment un chemin intérieur à aller faire je vous invite à vraiment méditer durant cette pleine lune donc ça peut être aujourd'hui demain après demain voilà sur les trois jours à venir méditer et aller écouter ce que votre coeur à vous transmettre comme vérité alors quelles sont nos aides nos soutiens durant cette laine lune ok donc là on nous demande de ce d'être dans la de sortir de la co-dépendance d'être dans la co-création mais pas dans la co-dépendance nous n'avons pas besoin les uns des autres pour nous tirer à l'intérieur de nous dans nos blessures et dans nos dans notre manette nous avons besoin de co-créer ensemble quelque chose qui va nous permettre de nous expenser il est important de comprendre que l'un avec l'autre nous permet de créer un nouvel espace qui nous permet de croître et d'être plus vibrant plus puissant plus fort dans notre rayonnement et certainement pas d'être l'un avec l'autre pour écraser pour détruire alors qu'elles sont qu'est ce qu'on a à laisser derrière nous ici avec cette lune 8 avril ok donc là il ya un petit peu trop de cartes qui sont un petit peu trop de cartes qui sont sortis demandées au niveau du nettoyage des libérations ce que nous invite ok donc là on nous parle de choix maintenant il est question de faire des choix sur ce que nous souhaitons voir pour nous demain et ici à la carte du guérisseur donc on nous invite à laisser certaines choses derrière nous qui nous empêchent de guérir et qui nous empêchent de faire des choix qui nous empêchent d'être alignés c'est encore voilà pourquoi je ne fais pas des choix pourquoi je vais suivre les choix de telle ou telle personne et que je ne fais pas mes propres choix c'est sortir de cette codépendance là pour pouvoir faire nos propres choix et pouvoir être notre propre guérisseur pouvoir être notre propre magicien cette pleine lune vraiment je sens qu'elle met en lumière un espèce de brouillard qui qui est là et qui ok on dit de reprendre une carte ici un brouillard il ya un voile en fait d'ailleurs on le voit ici un troisième oeil à qui s'ouvre là il ya un voile qui doit être retiré pour vraiment la sortir un peu de de ce qui est fait pour le groupe pour la masse et d'aller voir ce qui est bon pour nous ok donc là la carte qui est sortie c'est l'arbre de vie donc important de vous ancrer il est important d'aller vous nourrir d'aller chercher vos racines d'aller chercher votre origine d'aller chercher d'où vous venez et qu'est ce que vous êtes venu faire d'aller vraiment contacter c'est d'ailleurs ce que beaucoup en ce moment demande en guidances il ya beaucoup de guidances sur le sens de notre incarnation de notre vie de ce qu'on fait là il ya beaucoup d'âmes qui sont perdus en ce moment parce que il ya eu des déroutages et là on nous demande de nous réaligner de nous remettre vraiment sur ce qu'on est venu faire ok et je demandais ok alors décidément il ya toutes les cartes qui s'envolent aujourd'hui en dernier message ici dans les portes de l'intuition donc il ya la carte du but avec encore une pleine lune ici garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie et en même temps est sortie la carte de l'attente vouloir les choses intensément et sans impatience c'est la clé de votre réussite il ya vraiment là dans ce que je capte une 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 sollicitation une demande à savoir ce que l'on veut à poser des voilà à ne pas être là en train de se laisser aller laisser porter par peut-être que ça c'est pour nous peut-être que ça nous fera du bien non qu'est ce que je veux moi et et comment je m'organise pour mettre ça en application dans la matière dans ma vie dans ma spiritualité dans mon quotidien voilà c'est vraiment une une pleine lune qui nous invite à arrêter de faire semblant de porter des masques qu'est ce que vous voulez vraiment qu'est ce que qu'est ce qu'est ce qu'à l'intérieur vous n'avez pas encore mis en place vous n'avez pas réalisé vous n'avez pas encore fait le choix de nourrir énergétiquement et bien c'est le moment pour aller contacter tout ça aller faire de la place connectez-vous à l'esprit du loup connectez vos dévins en méditation et sortez plus on me dit plus informer de cette pleine lune ne soyez plus dans les faux semblants mais soyez vraiment dans ce qui est votre 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 comment comment le dire je vois le petit diamant qui brille à l'intérieur en fait dans votre diamant intérieur dans votre bijou intérieur dans votre trésor intérieur voilà bah écoutez plein 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 de de lumière sur cette pleine lune vraiment pour qu'elle puisse vous permettre de d'aller sortir de ses ombres de ses faux semblants de ses voiles de tout ce qui fait que vous vous êtes caché derrière des murs des masques des voilà des personnes des actions et vraiment aller voir qui vous êtes qui vous voulez être et qu'est ce que qu'est ce qu'est ce qui est important pour vous en fait qu'est ce qui aujourd'hui est important pour vous voilà eh bien je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage